Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette douzième vidéo consacrée à la résolution d'un cube à six couleurs. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un supercube 3x3, sachant qu'on appelle supercube un cube dont l'état résolu montre des pièces de même couleur sur chacune de ses faces, mais chacune de ses pièces comporte également une orientation particulière qui est imposée par un motif particulier sur chaque face, ou, dans le cas de mon exemplaire, un ensemble de flèches pointant toutes dans la même direction. Il faut savoir que ce cube n'existe pas en tant que tel, puisque dans le cas de mon exemplaire, il s'agit en réalité d'un exemplaire 3x3 en kit, commandé sur le site Cube4U, que j'ai équipé d'autocollants achetés sur le site CubeSmith. Pour résoudre ce supercube 3x3, je vais reprendre exactement les mêmes définitions, la même notation et le même moyen mnémotechnique que j'ai déjà défini dans la deuxième vidéo de cette série pour un cube standard. Même chose pour les couleurs, sachant que ce cube n'est pas équipé d'autocollants à l'origine, j'ai disposé les autocollants de manière à respecter la disposition standard des 6 couleurs d'un cube. Pour résoudre ce supercube, je vais vous présenter deux méthodes différentes dans cette vidéo. La première méthode consiste à résoudre ce cube comme un 3x3 standard dans un premier temps, c'est-à-dire en se fiant uniquement à la couleur des pièces et pas à l'orientation des flèches sur chacune de ces faces. Dans un deuxième temps, on verra qu'on utilisera certains algorithmes particuliers pour rétablir l'orientation des pièces qui ne seraient pas correctement orientées à la fin de la résolution. La deuxième méthode suit toujours la logique de résolution d'un 3x3 classique, mais on verra que cette fois-ci, on agira en cours de résolution sur l'orientation de certaines pièces du cube. En pratique, cette méthode est un petit peu plus rapide, et on verra qu'on n'a pas besoin de connaître tous les algorithmes que je vous aurais décrits dans la première méthode. Pour bien comprendre la logique de résolution d'un supercube, il faut repartir de la définition des pièces. Donc si on prend l'exemple d'une arête, une pièce à deux couleurs comme celle-ci, ce sont ces deux couleurs justement qui vont définir son orientation finale dans l'état résolu du cube. Même chose pour un coin, une pièce à trois couleurs comme celle-ci, ce sont les trois couleurs qui vont déterminer l'orientation de cette pièce lorsque le cube sera résolu. Donc pour ces deux types de pièces, on n'aura pas à se soucier de l'orientation finale, elle sera forcément dans la bonne configuration. En revanche, si on s'intéresse au cas des centres, ces pièces à une seule couleur, dans le cas d'un 3x3 standard, sachant que ces pièces n'ont pas de motif particulier, elles pourront prendre n'importe laquelle des quatre orientations possibles sur le cube. Ce n'est plus le cas sur un supercube tel que celui-ci, puisqu'on distingue ici l'orientation de cette pièce par rapport aux autres pièces de même couleur de cette face. Ici, on s'aperçoit que cette pièce n'a pas une orientation correcte, c'est un des quatre figures possibles, et on va tous les balayer tout de suite. Premier cas de figure possible, c'est la situation où on a deux centres présents sur deux faces voisines qui ont une orientation décalée de 90 degrés par rapport à celle des autres pièces de chaque face. Donc dans ce cas de figure, on va placer un des deux centres sur la face avant, l'autre sur la face supérieure du cube, et on va appliquer un certain algorithme que je ne vais pas décrire cette fois-ci avec la notation habituelle, mais avec des repères beaucoup plus visuels. Pour ça, on va s'intéresser au centre de la face supérieure du cube et à l'orientation qu'il doit prendre par rapport aux autres pièces. Ici, on s'aperçoit que pour retrouver son orientation correcte, ce centre doit être pivoté de 90 degrés dans le sens horaire. Et on s'apercevra toujours que le centre de la face avant aura lui besoin de la rotation contraire pour retrouver une orientation correcte. La pièce qui va me servir de référence pour cet algorithme, c'est l'arête supérieure avant du cube, qui pour l'instant est l'arête orange et blanche. Le premier mouvement que je vais lui faire subir, c'est vers le haut, un peu comme la direction midi sur une pendule. Ensuite, les déplacements suivants vont dépendre de la direction dans laquelle j'étais censé tourner le centre de la face supérieure tout à l'heure, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, la nouvelle arête supérieure avant, je vais ensuite l'emmener vers la droite, la direction 3 heures sur une pendule, puis vers le bas, la direction 6 heures, puis vers la gauche, la direction 9 heures. Donc, je lui ai fait faire les 4 directions successives, en commençant par les directions midi. Et ça, je vais le répéter 5 fois. Là, j'ai déjà fait un cycle complet. Je vais en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, et un cinquième. Et, au terme de cet algorithme, je vérifie bien que le centre de la face supérieure a retrouvé son orientation, de même que le centre de la face avant. On pourra évidemment rencontrer le cas symétrique, c'est-à-dire le cas où le centre de la face supérieure doit être tourné de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le centre de la face avant, lui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, dans ce cas-là, je vais toujours me rapporter à cette pièce, l'arrête supérieure avant. Je lui fais prendre la première direction vers le haut, la direction midi. Mais, cette fois-ci, je vais faire défiler les autres directions dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'après l'avoir dirigée vers le haut, je vais la diriger vers la gauche, vers le bas, puis vers la droite. Donc là, ça fait un cycle, et je recommence. Deux cycles. Trois cycles. Quatre cycles. Et cinq cycles. Et ici, on voit bien également qu'on a retrouvé l'orientation correcte sur la face supérieure et sur la face avant. Une variante de ce cas de figure, c'est la situation où on a un centre dont l'orientation est décalée de 90 degrés par rapport aux autres pièces, et cette fois-ci, le centre opposé, qui présente le même défaut d'orientation. Donc, dans ce cas-là, on va appliquer deux fois de suite l'algorithme qu'on a vu au cas précédent. Une première fois entre ce centre mal orienté et ce centre qui a déjà une orientation correcte, et dans un deuxième temps, en retournant le cube, entre le centre de la face avant, qui est toujours celui-ci, et l'autre centre mal orienté. Autre cas de figure, la situation où on a un seul centre dont l'orientation est décalée de 180 degrés par rapport à celle des pièces voisines de la même face. Donc, dans ce cas de figure, on laissera ce centre sur la face supérieure du cube, et on va appliquer un algorithme très simple qui fait intervenir les faces droites et supérieures du cube. Dans un premier temps, on va tourner la face droite dans le sens direct, comme ceci, et ensuite, on va tourner la face supérieure dans le sens direct, comme ceci. Ensuite, on va ramener la face droite dans sa position première, et on va à nouveau tourner la face supérieure dans le sens direct, comme la première fois. Ça, ça représente un cycle. Il faudra le faire cinq fois. Ça revient, en quelque sorte, à alterner les rotations dans le sens direct et indirect sur la face droite, et à toujours tourner la face supérieure dans le sens direct. Donc, voilà ce que ça donne sur les quatre cycles suivants. Deuxième cycle. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et on vérifie bien qu'on a rétabli l'orientation du centre de la face supérieure. Un autre moyen, si vous voulez le même type de notation que j'ai déjà utilisé pour les cubes standards, on peut appliquer cet algorithme avec cette phrase. Il ratarita. Et on a bien retourné de 180 degrés à nouveau le centre de la face supérieure. Si on se trouve dans la situation où on a deux centres sur deux faces voisines qui présentent cette orientation inversée, c'est-à-dire décalée de 180 degrés par rapport à celle des autres pièces de chaque face, on peut appliquer deux fois l'algorithme que je viens de vous décrire, ou alors on peut faire appel à une variante de cet algorithme que je vais vous exposer maintenant. Tout à l'heure, je vous avais décrit le cas où les deux centres, le centre de la face supérieure et celui de la face avant, avaient une orientation décalée de 90 degrés par rapport aux autres pièces. Et on avait vu qu'on avait pris comme point de repère l'arête supérieure avant du cube. Ici, cette orientation est décalée à 180 degrés. Donc, au lieu de considérer simplement l'arête supérieure avant, on va considérer le bloc formé par cette arête supérieure avant et le coin supérieure avant droit qui est ici. Et on va faire subir à ce bloc exactement les mêmes mouvements qu'on avait vu dans l'autre cas de figure. Donc, dans un premier temps, on va emmener ce bloc vers le haut, la direction midi, en quelque sorte, et on va ensuite appliquer trois autres mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Donc ici, je vais par exemple l'emmener vers la droite, puis vers le bas, puis vers la gauche. Ça représente un cycle. Et je vais répéter à nouveau ce cycle. une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, on voit que le cube n'est pas encore résolu, il faut l'appliquer une sixième fois. Et au bout de six cycles, on s'aperçoit qu'on a bien rétabli l'orientation du centre de la face supérieure et du centre de la face avant. Voilà, je vous ai décrit l'ensemble des cas qu'on peut rencontrer sur un super cube trois par trois, sachant qu'on n'aura jamais la situation où un seul centre sera décalé de 90 degrés. Si c'est le cas de votre propre cube, ça veut dire que ce cube a été démonté et qu'il a été remonté avec un centre mal orienté au moment où on a placé les autres pièces. Je vais maintenant vous exposer la deuxième méthode que je vais détailler un petit peu plus pour voir quelles sont les différences notables avec la résolution d'un 3 par 3 standard. Au tout début de la résolution, exactement comme sur un 3 par 3 standard, on va chercher à former une croix blanche autour du centre jaune et on va s'intéresser ensuite aux faces latérales du cube. Ensuite, on va choisir une des quatre arêtes blanches qu'on a mises en place, par exemple, l'arête blanche et orange ici, et on va venir la placer au-dessus du centre de même couleur, ici le centre orange. On s'aperçoit immédiatement que l'orientation des deux pièces n'est pas la même, il va donc falloir qu'on rétablisse l'orientation de ce centre. Pour ça, on va tourner à 180 degrés cette face, on va séparer le centre et l'arête de même couleur, donc je vais l'emmener par exemple vers la gauche, on va orienter le centre de manière à ce que l'arête présente la même orientation quand on la ramène sur la même face. On a réglé le cas de l'orientation du centre de la face avant, il reste maintenant à régler le cas de l'orientation du centre de la face inférieure puisqu'on s'aperçoit ici qu'on a deux orientations différentes sur ces deux pièces blanches. Pour ça, on va séparer à nouveau le centre et l'arête de même couleur en faisant pivoter de 90 degrés la face avant dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, on va changer l'orientation du centre de la face inférieure de manière à avoir exactement la même orientation lorsqu'on ramène l'arête blanche à sa place. Et on va répéter cette opération pour les trois autres arêtes blanches. En pratique, on peut même aller un petit peu plus vite pour les trois dernières arêtes blanches puisque si je prends le cas de l'arête blanche et rouge ici, on voit bien que si je la place au-dessus du centre rouge, j'ai toujours un défaut d'orientation de ce fameux centre. Donc, pour rétablir cette orientation, il me suffit de tourner la face supérieure de manière à placer au-dessus de ce centre une arête qui n'a pas de facette blanche. Je peux alors changer l'orientation du centre rouge de manière à lui donner la même que l'arête lorsque je la ramène au-dessus. Et ensuite, il me suffit de tourner comme tout à l'heure la face avant de 180 degrés et j'ai une deuxième arête blanche placée avec la même orientation que les deux premières pièces. Et je recommence pour les deux dernières arêtes blanches. Lorsque j'ai une croix blanche complète sur la face inférieure du cube, je vais la compléter exactement comme pour un 3x3 classique avec les quatre coins blancs. Donc, pas de différence notable avec un 3x3, on utilise exactement la même méthode. Même chose pour l'étape suivante. Une fois que la face inférieure et toute la rangée inférieure du cube est résolue, on peut vérifier une dernière fois que l'orientation des centres est bien correcte sur chacune des quatre faces latérales et on peut s'attaquer au placement des arêtes équatoriales de la même manière que sur un cube 3x3 standard. Pour résoudre la rangée supérieure du supercube, on enchaîne les mêmes stades de résolution qu'un 3x3 standard. Donc, on passe par la construction de la croix supérieure, la résolution de la face supérieure, la résolution des coins supérieurs et finalement la résolution des quatre faces latérales du cube. A ce stade, on pourra éventuellement se trouver dans une situation où certains centres, en particulier le centre de la face supérieure, ont une orientation décalée à 180 degrés comme également ici le centre vert et le centre rouge. Donc, pour régler ces problèmes d'orientation, il suffira d'appliquer les algorithmes que j'ai déjà définis dans la première méthode. Ce principe d'orientation des centres, on voit qu'on en a évidemment besoin pour terminer la résolution d'un super cube 3x3 tel que celui-ci, mais on va voir aussi qu'on peut l'appliquer à d'autres types de cubes dans certains contextes. Si je prends l'exemple de ce V3 qui est un cube 3x3 standard, je peux considérer que ce cube est résolu puisqu'on a bien une couleur unique sur chacune de ces six faces. Si je m'intéresse à sa face noire, celle qui porte le logo de la marque, je m'aperçois que la pointe du V est dirigée vers la face bleue. Or, quand le cube est neuf, quand il sort de sa boîte, cette pointe est dirigée normalement vers la face rouge. Donc, il va falloir que je modifie l'orientation de ce centre de manière à le faire pointer vers la face rouge. Donc, je peux appliquer un des algorithmes que j'ai vu en début de vidéo. Ici, je dois faire tourner ce centre dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je peux appliquer cet algorithme vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche 5 fois. Donc, je recommence 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc, on a bien rétabli ici l'orientation du V par rapport à la face rouge et ce qu'on n'a pas vu puisque le centre rouge ne porte aucun logo, c'est que ce centre a lui-même tourné de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais comme c'est complètement transparent sur un cube dont le centre ne porte aucune indication visuelle, tout se passe comme si on avait uniquement permuté de 90 degrés ce centre qui porte le logo. Autre exemple sur un cube beaucoup plus complexe comme ce V Cube 6 qui est un cube 6 par 6 standard. Ici, j'ai la pointe du V dirigée vers la face orange alors qu'elle devrait être dirigée vers la face rouge qui est à l'opposé. Tout se passe donc comme si j'allais faire pivoter le centre complet noir cet ensemble de 4 fois 4 centres de 180 degrés pour faire pointer le V vers la face rouge. Je vais donc placer le cube comme ceci et je vais appliquer un des algorithmes que j'ai décrit dans la première méthode. Je tourne la face droite dans le sens direct la face supérieure dans le sens direct je ramène la face droite en position et je tourne à nouveau la face supérieure dans le sens direct et je répète 5 fois ce cycle. 2 fois 3 fois 4 fois et 5 fois. On vérifie bien que le V est maintenant dirigé vers la face rouge. Dans cet exemple je n'ai pivoté que ce centre complet noir le centre rouge n'a pas bougé. Dernière précision pour un cube complexe comme ce V cube 6 si j'avais eu à pivoter ce logo non pas de 180 mais de 90 degrés j'aurais eu à prendre en compte l'arête supérieure avant du cube. Ici cette arête supérieure avant c'est un ensemble de 4 arêtes individuelles donc j'aurais fait exactement la même chose que pour le V cube 3 mais en considérant ce bloc de 4 arêtes supérieures avant individuelles comme une seule et une X pièce. Maintenant que vous savez résoudre le super cube 3 par 3 je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour s'attaquer à la résolution d'un nouveau type de cube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada